Alors en 1985, la Nintendo Entertainment System a été créée, elle permit trop de joueurs vers toutes les personnes du monde entier, mais un seul personnage de NES n'a jamais eu la chance de partager son histoire. Jusqu'à maintenant ! Bonjour à tous et à toutes, je suis Aulus et aujourd'hui, comme vous l'entendez sans doute, je suis malade. Très j'ai mal de gorge, mais tout va bien. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux définir ce jeu. En même temps, ça a l'air d'un fan game, sauf que ça a été créé par des professionnels, par les professionnels que vous avez vu en début de vidéo, dont Pesto Forge, que je vous recommande d'aller jouer à ce qu'ils font. Ils font de superbes jeux, notamment les deux jeux Chibi Night, qui sont excellents. Donc Abobo's Big Adventure, qu'est-ce que c'est ? En gros, vous incarnez Abobo. Abobo, c'est le premier boss du jeu Double Dragon. Alors ça, je vais le passer tout simplement parce que ça va être un petit générique, que vous ne verrez pas. Et en gros, nous devons sauver son fils, Aboboy. Le jeu reprend les grands noms des jeux de la NES. Alors vous voyez déjà, première référence, Megaman, t'as vu. Vous aurez donc droit à des niveaux tels que Double Dragon, Super Mario, Urban Champions, Pro Wrestler, du Zelda, du Megaman, du Contra et du Punch-Out. Alors oui, Contra, le boss, c'est Kirby. Spoiler. Alors ce que je vais faire, je vais vous présenter, je pense, le premier niveau. Donc Double Dragon qui se nomme évidemment Double Dragon Drabobo. Tous les noms sont de la France à Abobo de toute façon. Je pense que je vais juste vous présenter le premier niveau. Une partie peut-être du second si je ne décède pas. Et je m'arrêterai là. Je mettrai le lien du jeu dans la description. Le jeu est gratuit sur le navigateur. Il est disponible sur Newground où il y a pas mal de petits succès. Donc c'est parti pour Double Drabobo. Alors pause direct. Alors savoir une chose, cependant, le petit défaut que je vais mettre à ce jeu, c'est que vous jouez sur clavier et que vous appuyez sur M. La touche M vous fait revenir au menu. Et dans ce jeu, il n'y a pas de mot de passe, pas de sauvegarde. C'est-à-dire que si vous appuyez sur M tout que sur P, vous recommencez tout. Sauf que si vous possédez une manette, vous pouvez configurer via Joy2Key les commandes. Et c'est beaucoup mieux. Sauf que moi, je joue à la manette. Enfin, je joue au clavier. Donc les commandes A et S correspondent à AB. Les flèches directionnelles pour les mouvements. Et on va s'y aller. Donc en bas à gauche, vous voyez la tête d'un bobo, le même nombre de vie, mon énergie et la rage. La rage qui me permettra de faire pas mal d'attaques spéciaux. Alors évidemment, là, on est dans Double Dragon. Et comme dans Double Dragon, il faut piffer, il faut bourrer, bourrer, bourrer pour espérer gagner. Alors bien sûr, tous les noms des ennemis sont des références à des jeux de NES. Par contre, je connais pas tous les jeux de NES, je ne suis pas un professionnel. Et je me fais défoncer ma gueule. Donc du coup, je vais changer les deux mains. Alors vous voyez, il y a un petit gamba ici. Donc hop, petit coup de pied, puis il y a une petite animation, c'est cool. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, je sais pas s'il y a un truc à faire. Alors ça, attention, âme sensible, s'abstenir. Attention ! C'était gore. Ah bobo, moi j'ai des petits enfants pour se remettre de la vie. Et ils balancent leur corps. Alors Kung Fu, je ne sais pas d'où ça vient. Ah oui, ça c'est génial. Alors là, je pense que c'est la partie la plus dure de ce niveau. Voilà, on a du Donkey Kong. Sauf que, en plus d'avoir du Donkey Kong, on a des ennemis. Et... Et c'est chiant. Parce qu'il faut attaquer. Et en plus, si on se prend un tonneau, vous voyez, on brûle ! Ah, c'est drôle, t'as vu. Alors le jeu, au bout d'un moment, il n'est pas si dur que ça. Il faut juste un minimum de technique. Et là, je vais bientôt décider à savoir que moins vous avez de vie, et que moins vous avez de vie, et plus la tête d'un bobo que vous voyez en bas à gauche change. C'est un petit peu une référence à Doom, voyez-vous. Quand vous avez moins de vie, la tête devient de plus en plus en s'enclantée. Donc là, on va s'attaquer. Ah, Donkey Kong, voilà, qui est chiant. Est-ce que je vais aller assez vite ? Est-ce que je vais aller assez vite ? Voilà. À savoir qu'il y a un petit succès pour ça, si on va assez vite. Ah, je suis décédé, je suis décédé. Je suis décédé. Voilà. Ah, bourre, 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 bourre. Il faut bourrer. Et évidemment, quand vous mourrez, votre barre de rage redescend. Et alors là... Ah, voilà. On a le droit ici à deux belles références qui sont espions contre espions. Et d'autres petites séries qui passaient... Moi, je connaissais ça sur... Sur un magazine qui s'appelait Mad. Ce qui était très drôle. C'était drôle, Mad. Mets un pouce bleu si tu connaissais Mad. Ah oui, alors là, c'est ennemi chiant. Ennemi très chiant. Et quand je dis ennemi chiant, c'est ennemi chiant. Parce qu'il faut bourrer. Ah bah, il est déjà mort. Ok. Donc là, on est bientôt à la fin de la première partie du niveau. Est-ce que je vais peut-être pouvoir vous montrer la rage pour le premier niveau ? A savoir que dans chaque niveau, il y a une rage spécialement faite pour le niveau. Peut-être que je vais réussir. Je ne sais pas. Ah, peut-être, 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 peut-être. Allez, le gumba. Le gumba, allez, le gumba, le gumba. Donc là, suite. Alors, niveau chiant, j'annonce. Parce que là, il faut... Il faut bourrer, bourrer. Il faut bourrer. Et quand je dis qu'il faut bourrer, c'est... C'est-à-dire, il faut vraiment aller au cac. Et bourrer, bourrer les coups. Et c'est extrêmement énervant. Il faut vraiment bourrer le même coup. C'est la seule strat qui marche. Alors, des fois, ça donne des situations amusantes. Parce que vous êtes au même endroit avec... Ah bah, personne se touche, t'as vu. Mais là, ça se passe bien jusqu'à ce que je trouve comme un mongolo. Alors, que dire d'autre sur ce jeu ? Même s'il était en flash, j'ai vu dans les crédits qu'il y a eu pas mal d'années de développement. Donc, pour un jeu comme ça, qui est gratuit en plus, ça mérite quand même du respect. Je pense que même s'il était sur Steam, je l'aurais acheté. Allez, il reste plus rien. Allez ! Allez, décède ! Bon, il lui restait un quart de point de vie. C'était trop cool. Et là, la cinématique. Voilà. Ah oui, le jeu est un petit peu gore, mais ça, c'est... C'est optionnel. Alors là, vous voyez, petite cinématique. Aboubou est dans une salle. Il va manger une boîte de conserve. Et il mange la boîte. Il ne se sent pas bien. Alors, il va aux toilettes. Sauf qu'il chie très très fort, et puis voilà. Il tire la chasse. Et il va dans la chasse d'eau. Et nous arrivons donc au niveau Mario. Parce que c'est drôle. Donc on presse A. Et voilà. Alors là, évidemment, ça change. A pour nager. Et B pour avaler des trucs. Il fait le bruit d'un Yoshi qui recrache. Une très belle musique. Je ne sais pas s'ils ont des... S'il va y avoir des problèmes de droit pour la musique, là. Parce que... Il me semble que... Ah, attention. Parce que quand même, c'est un petit peu copyrighté, ça. Enfin. C'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Ah, mon dieu. Alors ceci, les petits enfants, c'est un... C'est un monstre de Megaman. Voilà. Ceci, c'est pour votre culture. Nous sommes maintenant passés dans Megaman. Dans Mario. Parce que Megaman, c'est cool. Moi, je vais prendre un max de dégâts. C'est trop bien. Alors... Oh, une porte. Comme dans Mario. Alors, attendez. C'est... Le Doki Doki panique. Celui qui se passe dans un rêve. Je ne sais plus. Alors, il y a une fée. Enfin, pas une fée. Une sirène. Qu'est-ce que je fais ? Je la mange. Je la frappe. Je lui fais... Je fais un gros câlin. Ou bien, je lui vomis dessus. Alors, moi, j'ai une petite astuce. Vous la gardez pour vous. Je la... Je la pogne. Voilà. Cambouin. Et j'ai droit à trois magnifiques enfants. Dont un qui veut que je le tue. Sauf que ceci est une stratégie. Car en fait, c'est un bouclier. Et ouais, ma gueule. T'as cru que j'étais stupide. Et bah non. Et là. Et là. Oui, toi. Je parle à toi. Celui qui a joué à Tortue Ninja. Tu reconnais ces algues. Et oui. Ces algues de merde. Qui te faisaient perdre ta vie. Connerie de niveau sous-marin. Tu le détestes ce niveau de merde. Ce niveau de merde. Qui t'a fait perdre des milliers d'heures de ta vie. Ce niveau de merde. Ce niveau de merde. Qui t'a empêché de voir la suite du jeu. Hein. Tu le connais ce niveau de merde. Et bah rien que pour toi. Tu peux te venger. Ok. Bon. Il y a aussi Bubble Man. Qui fait une petite... Un petit passage. Et la rage. Attention. La rage de l'eau. Sachant que la rage, en général, ça one-shot les ennemis. Excepté les boss. Les boss, ça leur enlève un peu de vie. Tiens. Je vais passer par là. Allez saute. Non mais saute. Saute. J'ai dit. Attention. On vise bien. Et voilà. Alors, je ne sais pas qui est ce personnage. Attention. Attends. Carneuve. Je ne sais pas qui c'est. Si quelqu'un peut me... Peut m'expliquer, augmenter ma culture. Euh. Ce sera avec plaisir. Parce que je ne sais pas. Non mais saute pas de moi. Je crois que j'ai bientôt plus de fils. Au moins, on sait que Abobo utilise ses enfants poissons comme bouclier. Une belle leçon de vie à retenir. Voilà. Parce que qui ne ferait pas ça. J'ai envie de dire. Qui n'utilisera pas ses enfants comme bouclier. Moi, je vous le demande. Moi, je ferais pareil. Dégage. Non mais... Oh. Ah, c'est Medusa. Peace. Oh. Toi, tu la reconnais cette musique ? Tu reconnais ce putain de requin ? Eh oui, ce requin. Celui du film. C'est Jaws. C'est Jaws, Mike. C'est Jaws. C'était Jaws. Oh. Oh. Et toi qui as vu le film Austin Powers ? Tu reconnais ce requin qui lance des lasers ? Ce méchant requin qui a des foutues lasers sur sa foutue tête. Tu reconnais que c'est le docteur d'enfer qui est content ? Sauf que Big Daddy, tu vois ? Eh bah, Big Daddy est dans la Big Panade. Bon, je dois enlever un peu de vie, hein. Alors, la petite référence, c'est aussi une Powers, hein. OKLM. Avec des Tetris qui tombent. Voilà. Parce qu'on aime les Tetris. Voilà. Et Big Daddy décède. Le jeu n'est pas dur si on connaît un petit peu. Voilà. Ah là là, quelle journée incroyable pour Abobo. Et voici, Urban Champion. Que je ne vous montrerai pas parce que... Parce que la surprise ! Regardez. Regardez. Regardez ce combat intense. Attention. Il se prépare. Il se prépare. Attention. Oula. Attention. Voilà. Voilà. C'était magnifique. C'est là-dessus que je vais m'arrêter. Finalement, je voudrais montrer deux niveaux. Ce qui est quand même pas mal. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je ne sais toujours pas dans quoi je vais la mettre. Peut-être la mettre dans le fun game. Même si j'ai des doutes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le jeu. Le lien du jeu est dans la description. Il est gratuit. Il est sur Newgrounds. N'oubliez pas, comme d'habitude, si ça vous a plu. De laisser un pouce en l'air. De commenter la vidéo. Si vous avez des fun games à me conseiller. Ou des jeux rétro à me conseiller. Ce que vous avez pensé du jeu. Si c'est la première vidéo que vous regardez. Je vous invite à aller checker le contenu que je produis. Et si ça vous plaît. De vous abonner à la chaîne. Et de me suivre sur Twitter. On va se réussir. Bon jeu. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501